Gout mongen aleyhiden qui m'a formé depuis 20 ans maintenant et à part ça je me rappelle encore dans les débuts du 5 minutes il y a 7 ans que c'est lui tout simplement qui m'a poussé, qui m'a dit c'est très bien vas-y il y a une fois que je me suis j'avais même baissé les bras complètement j'étais parti le voir en lui disant ça et que je voulais arrêter il m'a dit non non il faut continuer c'est bien il y a une mizwa de zikwu yara bim azer ça lui revient qu'on étudie tout cette année et l'unishmato et l'unishmat shmuel ben shlomozalmano yurbah l'étude aussi s'raussie l'unishmat nissim ben ahouda sara bachana rachel shlomo ben ester risha bat chayim nechemya on commence tout de suite on va d'abord lire la mishnah après on va expliquer quelques petits introduction à la mishnah et l'unishmat 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 lorsqu'on transgresse un interdit de la Torah on peut transgresser un lave normal alors on est hayav de malkou de flagellation il y a des fois des interdits où il y a des condamnations à mort et il y a des interdits où il y a une condamnation par le beddin céleste un hiouv karet un hiouv de retranchement que la personne meurt avant 50 ans ça c'est quand c'est un karet maintenant lorsqu'on fait ça lorsqu'on accomplit maintenant lorsqu'on transgresse plutôt par inadvertance ce qu'on appelle b shogeg par inadvertance on a oublié la halakha on s'est trompé on était dans la lune on n'a pas fait attention et on a transgressé un grave interdit un interdit sur lequel on est passible en temps normal celui qu'il faisait consciemment aurait été passible d'un hiouv karet un hiouv de retranchement et lui il l'a fait b shogeg donc par inadvertance alors la Torah lui impose d'apporter un korban khatat korban khatat un korban expiratoire on apprendra demain dans la prochaine Mishnah un détail sur le hacham taloui pour le moment on ne va pas trop alourdir notre introduction ce qui m'intéresse maintenant c'est d'expliquer un cas particulier lorsque le Bet-Din entier le Bet-Din le Sanhedrin de Yerushalayim qu'il y avait à l'époque s'est trompé dans une halakha on va prendre un exemple concret dans les graisses de l'animal lorsqu'on gorge une vache ou un mouton c'est la même chose il y a là-bas des graisses interdites ce qu'on appelle du chelèv il y a des graisses permites qu'on va appeler chouman il n'y a pas de traduction explicite qui va différencier le chouman du chelèv les deux c'est des graisses sauf qu'on a la Torah elle a utilisé le mot pré-élève pour définir les graisses interdites et chouman c'est le gras permis alors il y a une certaine limite parce que ces graisses elles sont interdites ces graisses elles sont permites il y a des graisses un peu partout autour des reins autour des... il y a des graisses qui vont être interdites et des graisses qui vont être permises et bien imaginez qu'il y a eu le Bet-Din qui s'est trompé et qui nous a dit vous savez cette graisse là c'est une graisse permise alors que c'était une graisse interdite c'était initialement c'était du vrai chelèv et le Bet-Din s'est trompé il nous a dit que c'était du chouman qu'on avait le droit de manger le gras qui se trouvait à tel niveau de la poitrine de l'animal c'était permis alors qu'en réalité c'était une graisse interdite et le Bet-Din s'est trompé suite à ça quelqu'un a lu dans le journal du jour il a écrit le Bet-Din il a permis il a dit qu'on avait le droit de manger cette graisse là lui il est parti il a dit c'est parfait je vais partir manger mais pas que lui tout le peuple d'Israël est parti et a mangé cette graisse même la majorité du peuple d'Israël comme on va expliquer ensuite on va apporter plus de précisions alors maintenant il s'avère que la majorité du peuple d'Israël s'est trompé à cause d'un enseignement erroné du Bet-Din sur ça la Torah nous dit on ne va pas apporter un korban chatat individuel pour chacun mais c'est plutôt le Bet-Din qui va endosser la responsabilité ils vont apporter un par un par c'est un taureau un jeune taureau plutôt parce que le public a oublié s'est trompé à cause du Bet-Din à la différence d'un chatat yachid lorsqu'on a apporté un korban chatat yachid maintenant on va commencer les parages de Baïkra vous le verrez alors lorsqu'on a apporté un korban individuel pour une affaire individuelle on doit apporter une kisbah au seira une brebis ou une chèvre une femelle d'accord ? ça c'est lorsqu'on fait un korban individuel lorsque c'est le peuple d'Israël entièrement ou en majorité qui se trompe à cause du Bet-Din qui les a induits en erreur alors le Bet-Din il endosse la responsabilité il va apporter cette fois-ci un par ils vont faire un chatat ce sera très spécial très solennel très grave on va tous les ikneb Ben-Din ils vont partir poser les mains sur la tête du taureau pour ensuite apporter son sang va entrer à l'intérieur du Echal où là-bas on va asperger sur la parochette sur le rideau qui séparait le Kodesh et Kodeshim du Kodesh à la différence d'un korban chatat où il faut uniquement partir donner du sang sur le Mizbéar dans les quatre coins du Mizbéar tout ça on le prendra à la prochaine quand on commencera à la Zvachim il y a des différences donc c'est un korban bien plus important qui a un certain statut de korban public à la différence des petites ratates individuelles ok ? ça c'était pour l'introduction maintenant avant de traduire la Mishnah je vous introduis maintenant une Mahloquette parce qu'on a un problème avec cette première Mishnah c'est pas sympa de commencer avec un avis qui n'est pas tenu à l'Alaha donc on va d'abord apporter une précision sur ce que je vous ai mentionné auparavant que selon l'Alaha il faut nécessairement qu'il y ait la majorité du peuple d'Israël ou même la majorité d'une tribu ou plutôt la majorité des tribus ouais on apportera plus de détails plus tard mais en tout cas ce sera explicité beaucoup plus loin dans quelques Mishnah où il faut donc la majorité du peuple d'Israël qui transgresse pour pouvoir apporter le Corban Khatat tandis que s'il n'y a pas la majorité du peuple qui transgresse le Bédine a donné son instruction et puis après il y a eu 20 personnes qui sont parties qui ont mangé ces graisses interdites alors pour l'Alaha on retient qu'il faut chacun devra apporter un Corban Khatat individuel même s'ils ont été induits en erreur c'est quelque chose d'assez original on aura l'occasion de en reparler et à ce propos un Chiour que j'avais entendu de mon Rav de Réb Shmuel c'est le Cronoil O'Raha qui avait enseigné quelque chose de très important pour définir le Khatat mais on aura l'occasion de l'expliquer plus tard sinon ça va trop allourdir le premier cours donc pour le moment ce qu'il faut retenir c'était juste savoir c'est quoi apporter un Corban Khatat Yahid un Corban Khatat Sibour un expiratoire individuel ou un expiratoire public le public c'est que quand c'est le Bet Din qui nous induit en erreur et qu'après on passe à l'acte pour la Halakha il faut qu'il y ait la majorité du peuple d'Israël qui transgresse à cause d'eux et sinon chaque individuel qui aura transgressé à cause du Bet Din devra malgré tout apporter son Corban Khatat individuel ça c'est pour la Halakha notre Mishnah va partir selon la vie de Rabbi Yehuda qui pense que à partir du moment où il y a même un seul individuel qui va apporter un Corban Khatat alors il sera pas tour d'apporter son Corban Khatat individuel je reprends on va reprendre le cas des graisses interdites et des graisses permises donc Khelèv et Shuman le Bet Din nous a dit vous savez cette part-là de la graisse de l'animal vous avez le droit de la manger et il y a eu 20 personnes qui sont parties qui ont commencé à manger jusqu'à que le Bet Din deux jours après ils vont sortir dans les journaux d'Astere d'Athora comme ça très bien écrit ils vont s'être trompés il fallait surtout pas manger ces graisses 20 personnes vont voir le Bet Din et leur disent oh là oh nous on a déjà mangé les graisses qu'est-ce qu'on fait maintenant ? alors le Bet Din il va leur dire selon Rabbi Yehuda il va leur dire vous n'êtes pas tour d'apporter un Corban le Bet Din n'apportera toujours pas un Corban public étant donné qu'il n'y a pas eu la majorité du Homme Israël qui a transgressé mais eux seront en tout cas dispensés d'apporter un Corban expiatoire individuel étant donné qu'ils se sont trompés à cause du Bet Din ça c'est la vie de Rabbi Yehuda à la différence de Chachamim que eux pensent que chaque individuel devra dans ce cas-là apporter un Corban Chachat Yachid c'est clair ? alors maintenant on va commencer à traduire la Mishnah qui va que selon Rabbi Yehuda ce que je vous ai expliqué l'histoire avec Rabbi Yehuda et Chachamim ça a apporté dans le Barthedora qui est imprimé dans votre livre on a dit que on ne va plus lire et traduire le Barthedora ça va en dire les Shigurim mais voilà on fait ça dans les... dans les mots Oru Bet Din La'avor Alachat Mikol Mitzvot Amourot Batora le Bet Din a prescrit ils ont fait une Hora'a Hora'yot Alchem Hora'a ils ont enseigné une permission donc le Bet Din leur a enseigné qu'ils ont le droit de La'avor Alachat Mikol Mitzvot Amourot Batora ils ont le droit de transgresser une des mitzvot qui est explicite dans la Torah on a parlé du cas de Khelé Veshouman on aurait pu parler même de Alachat de Shabbat puisqu'à Shabbat il y a un Hiyouf Skila mais c'est un Hiyouf Karet et donc ouais ceux qui transgressent Shabbat il y a un Hiyouf Karet si le Bet Din se trouvait dans le Alachat du Shabbat et qu'après ils réalisent leur erreur alors il y aura-t-il ce même sujet donc le Bet Din donc a enseigné qu'aux peuples qui pouvaient transgresser une des mitzvot de la Torah et ce qui s'est passé c'est que et est parti un individuel une seule personne une, dix, vingt mais en tout cas pas la majorité d'Israël et il a concrètement transgressé l'interdit Al-Pihem à cause de leurs paroles à cause de leurs paroles à différencier de la suite de la Mishnah où on verra quelqu'un qui s'est trompé pas exactement à cause de leurs paroles mais lui c'était que à cause de leurs paroles et elle dit ah les rabbini ils ont dit qu'on a le droit de manger on va et on mange tout de suite le jour même il a fait un mangal un barbecue et il a mangé ses graisses interdites et donc ensuite la Mishnah continue en nous précisant qu'il s'agisse du cas où lui a fait et que même Sanhedrin a lui-même mangé les mêmes graisses interdites ou même au ou encore du cas où le Bet Din a d'abord transgressé puisqu'ils se sont trompés et après lorsqu'il les a vus lui-même les a recopiés il a fait la même chose sur le lendemain il a mangé ses graisses interdites jusqu'à que sorte la dans les journaux qu'on publie qu'ils se sont trompés ou encore ou encore on expliquera bien sûr pourquoi il a fait le préciser tous ces cas-là mais d'abord on donne une allure à la Mishnah ou encore qu'il s'agisse du cas où le Bet Din n'a pas concrètement mangé il a donné l'instruction mais lui-même n'a pas eu temps encore de manger sa viande que lui est parti l'individuel il est parti et il a mangé ses graisses interdites Patour il sera dispensé d'apporter son korban chatat yachid le Barthenoa nous dit ici que la Mishnah elle va que d'après Rabbi Yoda et pas d'après Chachamim et la Mishnah elle est comme Chachamim pas comme Rabbi Yoda donc pas que le Mishnah en tout cas Isra Patour pourquoi il est dispensé d'apporter son korban chatat yachid parce que il s'est fait dépendre du Bet Din il s'est dit moi je connais pas la Torah les rabaniers ils ont dit je le fais donc il a fait il a transgressé à cause du Bet Din puisqu'il a transgressé à cause du Bet Din de la loi publiée par le Bet Din alors c'est pour cela qu'il sera dispensé d'apporter son korban chatat yachid d'après Rabbi Yoda ensuite la Mishnah continue et va nous parler maintenant du cas contraire qu'on va parler de quelqu'un qui n'a pas fait à cause de l'instruction du Bet Din oru Bet Din si le Bet Din a donné sa permission a publié sa permission on a le droit de manger telle graisse veyada echad mehem shetahu et il y avait là-bas une personne qui savait que le Bet Din se trompe c'était un haram vu même un rave du Bet Din il savait que ses copains se trompaient il a essayé de leur parler ils étaient mutés aujourd'hui ils ne voulaient rien entendre ils ont dit non c'est permis c'est permis c'est permis ils ont tranché que c'était permis et il y en avait un qui était là-bas il a écouté l'histoire il a dit pourquoi ? je leur ai dit que c'était interdit ils ont voulu pas mettre ou encore au Talmud donc encore c'était un disciple il y avait devant le Sanhedrin comme on avait appris dans la secrète Sanhedrin il y avait devant le Sanhedrin il y avait trois rangées de Talmidim qui étaient assis eux aussi et qui écoutaient et qui même discutaient et proposaient des fois des objections au Rabbanim en leur donnant leur avis sur certaines situations donc au Talmud ou encore s'il y avait devant eux un Talmud un disciple et qui était qui était lui-même un Talmud digne lui-même d'enseigner la Torah lui-même et ce qui s'est passé c'est qu'une fois que le Bédine a permis l'égresse interdite celui qui savait et que le Bédine se trompait il était au même parti de manger l'égresse interdite lui aussi il pensait qu'il faisait une mitzvah il est parti il a dit il a dit je vais faire puisque le Bédine l'a permis c'est parfait je vais pouvoir manger le Mishoui avec les graisses interdites et puis finalement c'est le Bédine qui endossera la responsabilité d'accord ? et la Mishnare revient avec la même lourdeur en disant qu'il s'agisse du cas où le Bédine a fait lui-même le grand barbecue en invitant lui-même à manger d'accord ? que eux ont fait et que lui a fait avec eux en même temps qu'eux ou encore que eux ont fait tout seuls et que lui une fois qu'il les avait fait il l'a fait aussi le lendemain ou bien même si le cas où eux-mêmes n'ont pas du tout ne sont pas passés à l'acte à cause de leur instruction mais lui a écouté et a fait et est passé à l'acte a réisé chaya dans un tel cas il devra apporter son corban khatat yachid il devra lui-même apporter son corban khatat expiatoire individuel pourquoi ? parce qu'il ne sait pas faire dépendre ne sait pas laisser aller selon l'instruction du beth din en fait puisque lui-même savait que c'était interdit même s'il avait écrit que oui on va tout de suite expliquer mais d'abord je conclure la mishnah la traduction zéaklal telle est la règle atoleh be atsmo khayav telle est la règle atoleh be atsmo celui qui se laisse qui fait dépendre son statut du beth din c'est-à-dire qu'il se fie il se fonde sur le beth din alors il est excusez-moi atoleh be atsmo celui qui se fonde sur soi-même il est khayav c'est-à-dire tu ne te fonde pas sur le beth din tu te fonde sur tes connaissances à toi et que malgré tout tu transgresses alors khayav tu devras apporter un corban khatat c'est flou au possible on explique tout de suite l'atoleh be beth din patour par contre celui qui se fonde sur l'instruction du beth din il sera patour on explique un petit peu mieux ce qui se passe sur le atoleh be atsmo on parle en réalité le partenariat il explique d'abord il faut savoir lorsque il y a quelque chose qui est interdit où il y a un khayav korban karet qu'un khayav karet et que j'ai transgressé be shogeg il y avait un khayav de retranchement et je l'ai fait be shogeg par une advertence en théorie je dois apporter un corban khatat comme son a dit si toutefois je savais que c'était interdit et que je transgresse je pourrais pas apporter un corban khatat la torah elle a dit que tu apportes un corban khatat un expiatoire que lorsque tu es shogeg par une advertence lorsque tu sais les choses tu les fais consciemment alors tu n'apportes plus de corban donc on a un problème dans cette Mishnah c'est que la Mishnah maintenant la suite de la Mishnah nous enseigne apparemment qu'on avait quelqu'un qui était un petit peu bizarre il savait que c'était à sourd de manger mais malgré tout il a dit bon ben puisque mes copains ils ont permis je m'en moque je vais manger moi aussi et il a mangé les graisses interdites et la Mishnah nous dit ben tu sais quoi puisque tu savais que c'est interdit et ben tu ne devras tu devras apporter un corban khatat or c'est une halakha fausse parce que si tu savais que c'était interdit tu ne pourras pas apporter de corban khatat c'est pour ça que la camarade elle explique qu'en réalité on parle de quelque chose de très spécial il savait que c'était interdit de manger mais il a cru que c'était une mitzvah de manger à partir du moment où ses copains où ses rabbanim où les rabbanim permettaient il pensait qu'il y avait une mitzvah de montrer au grand public genre il y a quelque chose je sais que c'est interdit d'allumer la lumière le Shabbat les rabbanim ils ont dit malgré tout on a le droit de l'allumer et je me retrouve dans une situation en public par exemple je leur montre à tout le monde que attention les rabbanim ils m'ont dit que c'est permis donc moi aussi j'allume alors que moi je sais pertinemment que ça s'ouvre et j'allume la lumière alors dans ce cas là dans un cas pareil il y a une part de show gag c'est que même si j'étais conscient que c'était interdit et j'étais conscient que l'acte que je faisais c'était un acte interdit ouais c'était pas un acte par inadvertance mais il y avait malgré tout une certaine erreur de ma part qui était le fait de croire que j'avais une mitzvah d'écouter les rabbanim moi aussi même lorsque je sais pertinemment que c'est interdit et c'est pour ça que la Mishnah est venu m'enseigner et me dire ben non sache que tu seras plus patour tu seras plus patour tu seras plus dispensé parce que tu n'as pas agi en te fondant sur la permission du beddin parce que tu savais que le beddin se trompait ouais c'est pas grâce à la horahat du beddin que tu avais passé à l'acte puisque tu savais que c'était à sourd en soi-même seulement t'as cru qu'il y avait une mitzvah malgré tout de transgresser bon alors c'est plus lié à l'erreur que le beddin s'est trompé de ce fait tu ne rentres plus dans la case de porayot tu parles d'abarjem tibourg tu as un problème personnel donc tu apportes ton kurban expiratoire personnel parce qu'à partir du moment où tu transgresses une mitzvah une avera de la Torah à titre personnel tu dois apporter ton kurban tratat personnel en tout cas tu n'es plus dispensé comme c'était le cas du début de la Mishnah ça c'était pour donc on a bien compris la Mishnah succinctement donc on a bien suivi si je me suis trompé à cause de l'instruction du beddin eux ils m'ont dit que c'est permis j'ai dit bon c'est permis alors je mange alors dans ce cas là je devrais apporter un kurban je serais dispensé d'apporter le kurban tratat le beddin n'apportera que s'il y a la majorité d'Israël qui a transgressé en tout cas moi j'aurai plus de compte personnel à apporter selon Rabbi Youda tandis que dans la Seifa je me suis fondé je ne me suis pas fondé sur l'instruction du beddin je savais que c'était Assur mais malgré tout j'ai cru que j'avais une mitzvah malgré tout de manger devant tout le monde et dans ce cas là je devrais apporter un kurban tratat yachid un kurban expérateur individuel maintenant juste pour mieux préciser il s'avère que maintenant on avait la lourdeur de la Mishnah qui apparaissait dans la première partie de la Mishnah et dans la deuxième partie Assur Veassur Veassah Veassah Imah Loassur Veassal Trois une lourdeur particulière un peu qui demande d'explication c'est très simple le prince puisqu'on apprend le fils directeur de la Mishnah c'est de nous enseigner à partir du moment où tu te fondes sur le beddin tu es dispensé d'apporter ton kurban individuel alors la Mishnah elle a eu besoin de nous préciser trois situations se fonder sur le beddin ça implique tout d'abord si je suis invité à manger à la table du beddin à manger les graisses interdites alors là je me fonde complètement sur le beddin imaginez vous avez tous les ramanimes qui vous invitent à venir manger un barbecue avec vous et ils vous donnent une belle brochette avec toutes les graisses interdites donc vous vous fondez vous vous fondez sur le beddin donc dans ce cas là vous êtes c'est sûr que vous êtes dispensé mais même mieux que ça même si vous n'avez pas été invité à manger à leur table mais que vous les avez vu manger et le lendemain vous avez recopié vous avez fait exactement la même chose ça c'était Asu où il y a même tout simplement le cas ou même mieux que ça que le beddin n'est lui même pas passé à l'acte mais qu'il a juste donné l'instruction et toi tu l'as écouté tu es passé à l'acte ensuite et donc c'était une manière de préciser que dans tous les cas de figure en fait dès que tu te fondes sur la permission du beddin c'est pour cette raison que tu seras dispensé du corban parce que tu te fondes sur le beddin dans toutes les trois configurations qu'on a évoquées et c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une journée pleine d'Aslachakol tout